Un, deux. En réalité, nous avions plus que jamais besoin de garder le contact à travers l'art. Cette programmation digitale a pu à décider de la poursuivre, hors confinant jusqu'à la fin de l'année. En l'abonnement d'ailleurs, c'est désormais d'élever notre rendez-vous billet automataire, deux rendez-vous par semaine donc, les mercredis et les vendredis à 19h, poursuivre et participer à des débats, des performances artistiques, mais aussi des concerts. Cette programmation a pour objectif essentiel de souligner l'importance des artistes dans notre pays ainsi que de par le monde. Alors ce soir, pour notre rendez-vous de ce jour, nous accueillons Éric Corraine, qui est philosophe de la culture et sociologue, professeur à l'Université de Bruxelles, l'Université libre de Bruxelles, où il enseigne les études urbaines et où il a fondé le centre de recherche Cosmopolis, centre d'études urbaines. Depuis plus de 30 ans, Éric Corraine travaille sur la mondialisation, ses effets sur les villes, l'interaction entre les villes, entre le monde et l'urbanité, qui d'ailleurs actuellement dépasse de loin la simple question de la nationalité ou l'appartenance à un pays. Il a fondé plusieurs programmes de master universitaire et interuniversitaire en Belgique et aussi à l'international et l'auteur de multiples publications et livres. Il est aussi consultant pour la région de Bruxelles, pour l'Union européenne et le Parlement mondial des maires. Depuis cinq ans, nous avons le plaisir de la voir avec nous au sein de la rue, dans l'organisation et l'animation, pendant le festival Dream City, des débats et ateliers de la ville rêvée. Bonsoir Éric et bienvenue. Bon, merci de m'inviter à partager ces quelques réflexions à partir de mon confinement. Je ne sais pas où vous en êtes, mais le gouvernement belge vient de décider des nouvelles mesures de déconfinement. C'est-à-dire que nous pourrons sortir de la maison ou d'abord inviter plus de personnes dans notre maison. Dans une semaine, les restaurants vont rouvrir, les cafés vont rouvrir, les autres activités. Et donc, on passe, disons, d'un emprisonnement quand même. J'étais dans ma maison pendant trois mois, donc avec une balade quotidienne, mais pour le reste, pas été à l'université. Toutes les réunions en Zoom, etc. Et donc, ça va commencer à changer. Alors, dans ce débat, les gouvernements vont mesurer, en réalité, les effets de la crise. Parce qu'une chose me semble absolument claire, c'est que nous allons, et quand je dis nous, c'est le monde entier, ne va pas revenir immédiatement à business as usual, comme si trois mois, on a été à l'arrêt, et puis on recommence comme si rien n'était avant. Il va y avoir des trous dans le tissu économique, dans l'activité. Il y en a qui prévoient une augmentation du chômage, de la pauvreté, de la famine même. C'est-à-dire, il n'est pas très clair, en fait, comment on va sortir de ce confinement et de cette crise sanitaire. Et donc, dans le débat, il y a plusieurs camps, il y a plusieurs positions, naturellement. Mais donc, il y a ceux qui disent, l'argent public doit aller immédiatement dans ce qui existe, redémarrer tout ce qui existe, tout ce qui fonctionnait avant. Donc, restaurer, restaurer la société comme elle était. Ou bien, il y en a aussi qui disent, s'il faut pousser le bouton reset, s'il faut recommencer, réfléchissons quand même si peut-être certaines activités du passé ne doivent pas nécessairement survivre et que le redémarrage ait la possibilité d'ouvrir des nouvelles voies. Par exemple, d'imaginer une société plus équitable, avec moins de pauvres. Par exemple, d'imaginer une ville plus durable, etc. Et donc, c'est un peu dans cette tension-là que j'aimerais positionner mon intervention. Parce que je pense que, pour démarrer en fait la réflexion, la question de comment imaginer le nouveau monde n'est pas évidente. En fait, la pandémie a été mondiale. C'est pour la première fois, en réalité, qu'il y a une crise qui est planétaire d'emblée. Tout le monde est affecté et tout le monde partage le même risque en réalité. Et ce qu'on a vu, c'est que les institutions mondiales n'ont pas réussi à la gérer. Je ne sais pas comment ça s'est passé chez vous en Tunisie ou à Tunis, mais on a peu entendu l'ONU, on a peu entendu, je ne sais pas si le Conseil de sécurité s'est réuni une fois pour regarder la pandémie. Ce n'est pas l'UNESCO ou la Banque mondiale qui nous ont guidés par cette crise. En réalité, c'est en fait le niveau national. C'est les États, c'est les gouvernements qui ont pris les mesures et qui les ont pris sur leur territoire. Et un territoire, c'est quelque chose avec des frontières. Donc, dans un petit pays comme le nôtre, comme la Belgique par exemple, qui est bordé par la Hollande, qui est bordé par la France, Luxembourg, Allemagne, etc., il est clair que ce territoire n'est pas le territoire des virus. En réalité, les frontières, les virus ne connaissent pas les frontières. Et quand même, on a pris certaines mesures en France qu'on n'a pas prises en Suède, qu'on n'a pas prises en Hollande, qu'on n'a pas prises en Belgique et vice-versa. En fait, donc, les pays ont fait comme si le territoire était le territoire de la pandémie et du virus. Et en réalité, troisième niveau, en fait, le vrai territoire de ce virus étaient les villes, les métropoles. En campagne, en fait, on voit que le virus a eu moins d'effets pour des raisons évidentes, c'est-à-dire les gens, ils sont moins proches les uns des autres, ils ont un espace propre, les familles sont plus isolées. Et donc, en fait, le grand fil de la densité, etc. Et donc, immédiatement, je vous invite à réfléchir à cette contradiction. Une pandémie mondiale, une crise planétaire, et ce n'est pas des institutions mondiales, globales, qui nous ont guidés, c'est les gouvernements, mais c'est les gouvernements avec des mesures qui devaient être appliquées, surtout par des maires et des bourguémestres et des grandes villes. Parce que c'est là, naturellement, que la crise s'est vraiment montrée et que l'application de la crise n'était pas évidente. Et donc, nous devons reimaginer ce monde avec la sortie. Est-ce que ça va être un monde ? Ça va redevenir un monde ? Est-ce qu'on doit l'imaginer pays par pays ? Ou est-ce que, ce qui est mon point de vue, en fait, on doit l'imaginer à partir de l'art et de la culture urbaine, ville par ville, en fait, et ville connectée les uns avec les autres ? Parce que la grande majorité de l'humanité actuellement vit en ville. 60% est dans les pays les plus développés, c'est trois quarts de la population. En réalité, l'humanité, l'être humain, est devenu un être urbain. Et donc, regardons un peu comment le confinement, comment la crise corona a été vécue dans ces villes. D'abord, on a vraiment ressenti que l'espace n'est pas le même pour tout le monde. Il est beaucoup plus facile d'être confiné dans une villa, avec un jardin, avec des jeux d'enfants, où chaque enfant a son ordinateur pour avoir les cours à distance, ou pour rester connecté avec ses amis, etc., que d'être confiné dans un petit appartement, dans un quartier populaire, sans jardin, sans parc autour, etc. On a vu dans les grandes villes, on a vu dans les grandes villes, que le confinement dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers, disons, bien équipés, était plus facile que dans les quartiers populaires où on manquait de l'espace. Moi, j'ai fait, pour ma ville à Bruxelles, par exemple, l'espace privé des gens va du simple au double. Les mètres carrés que quelqu'un a à la maison, et donc il est clair que l'attention au sein des familles populaires aux plus pauvres dans la ville, l'attention avec le nombre d'enfants, avec les activités à faire, avec un équipement à partager, c'était beaucoup plus difficile. Donc, deuxième élément à ce niveau... Justement, Éric, je saisis cette occasion, parce que je voudrais que tu as profondé un point, c'est que, finalement, la profonde vulnérabilité des villes, des villes qui sont multiples, des villes que l'on pense interconnectées, et des villes que l'on pense est presque infaillibles, certaines villes qui apparaissaient comme des cités-états réapparues au XIXe et au XIXe siècle, ont montré de très grandes lestes. Donc, c'est cette vulnérabilité. Et aussi, ce sont les limites de nos villes en termes de réponses qu'elles peuvent apporter aux citoyens en raison notamment de profonds problèmes d'inégalité. Donc, je pense que ce que tu penses, c'est cette question d'inégalité. Est-ce que tu pourrais apprendir ta perception de comment on perçoit aujourd'hui ces inégalités qui sont apparues dans les villes, et surtout, comment elles vont se traduire dans la réponse ? Nous sommes conscients de cela aujourd'hui. Nous avons vécu ce qui était pour certains même choc, c'est-à-dire voir qu'un système s'est effondré dans certains fondements limités, justement, parce que la réponse était nationale. Donc, on revient à la nation, on peut le penser à notre disparition, mais aussi les villes ont montré leur profond mythe dans la réponse à ces problématiques-là. Est-ce que tu aurais dit ? Oui, c'est-à-dire que c'est un espace réduit. Donc, c'est une densité de population avec beaucoup de diversité, diversité de profession, diversité d'activité, etc. Donc, c'est une société humaine assez complexe sur un territoire, disons, plus réduit. Et donc, pour répondre à ta question, ce qui, en fait, a ressurgi, selon moi, c'est que toutes les inégalités qu'on connaît dans la sociologie, dans la différence des revenus, la différence d'âge, la différence de formation. Donc, toutes, disons, ces données des inégalités, on a remarqué actuellement que ce qui est très important, c'est l'espace, c'est le territoire même, c'est-à-dire, c'est la géographie sociale des villes. Les villes ne sont pas, disons, une société homogène. Dans les villes, il y a les quartiers riches et les quartiers pauvres. Il y a des gens qui ont beaucoup d'espace et moins d'espace. Il y a des lieux où il y a les parcs, où il y a la verdurisation pour aller se promener et il y en a où, disons, les bâtiments prennent tout l'espace et où il n'y a pas les parcs. Et donc, en réalité, ce qui s'est vraiment marqué dans les villes et dans toutes les villes, des pays riches comme des pays pauvres, c'est justement que nous devons traiter cette géographie sociale beaucoup plus assérieure et donc cela veut dire que dans la sortie, ce qui va se montrer, c'est une combinaison beaucoup plus directe entre la planification, l'aménagement du territoire, l'infrastructure de la ville et les politiques sociaux. Je pense que c'est une des grandes leçons de combiner, disons, la ville matérielle, la construction, l'infrastructure de la ville et les politiques sociales contre l'inégalité, contre la pauvreté, etc. C'est quelque chose qui, partout dans le monde, s'est manifesté. mais pour cela, il faut naturellement imaginer imaginer cette ville. J'aimerais, si tu me permets, Adnan, faire quelques réflexions sur, disons, le rôle des arts, des artistes, des professionnels de l'imaginaire. C'est justement l'une des questions qu'on vient recevoir à ce sujet. C'est parfait, ça tombe à un bon point. Oui. Donc, en fait, faisons la... Comment dire ? Partons de... Qu'est-ce qu'une culture nationale ? Une culture nationale, c'est la narrative d'une histoire commune, d'un passé commun, de quelque chose qui a construit une tradition et une identité pour toute la population auxquelles on peut se référer. Cela peut être représenté. C'est représenté dans les arts, c'est représenté dans les musées, c'est raconté dans les écoles et c'est, comment dire, territorialisé. C'est l'histoire d'un territoire qu'on appelle pays. En réalité, dans la ville, ce n'est pas la même chose qu'on rencontre. En réalité, la ville est construite de multiples communautés, de différences. Dans ma ville, qui est la ville la plus diverse d'Europe, je l'admets, mais deux tiers de la population viennent d'ailleurs. Deux tiers de la population. Et ce n'est pas le cas dans toutes les villes, je le conçois bien, mais en fait, les villes vont dans ce sens. Les villes sont faites d'étrangers, des gens qui viennent des campagnes, des gens qui viennent d'autres pays, des gens qui ont de multiples religions. Donc, la différence est la qualité de la ville. Et donc, ce qu'il faut faire pour comprendre une ville, Bruxelles, Tunis, mais Berlin, Paris, c'est juste la même chose. Il faut d'abord comprendre la diversité. Il faut que les différentes communautés puissent se reconnaître, puissent avoir leur propre narration. mais pour vivre ensemble, ces communautés ne peuvent pas être confinées, ne peuvent pas être des communautés à part. Il faut donc, en même temps que l'art et l'artiste et aussi l'intellectuel, les gens qui réfléchissent la société, ils doivent aussi ouvrir les communautés, montrer aux communautés pourquoi, en fait, ils ne savent pas intégrer tout le monde. Il n'y a aucune religion, aucune communauté, aucun langage qui peut contenir tout le monde. Et donc, une société urbaine doit produire une nouvelle image, une image qui, comment dire, qui s'alimente des différentes communautés, des différents langages, des différentes cultures qui existent pour faire quelque chose de nouveau. Tu parlais de Thomas More dans ton introduction, ce n'est pas une utopie parce que Thomas More raconte l'histoire de quelque chose qui n'existe pas. En réalité, ce que nous devons faire, c'est imaginer un futur, un destin commun et de l'histoire. ce n'est pas une question qu'on écrit dans un livre. C'est quelque chose qu'on construit ensemble. Et donc, on voit dans ce processus deux choses très importantes pour les arts et pour les penseurs d'ailleurs aussi urbains. D'abord, l'espace public, le dehors, c'est là le lieu qui n'est pas nettement organisé où les gens se rencontrent, où la différence est montrée. Et deuxième élément, c'est la participation du public, etc. C'est le fait de co-construire ce destin, ce destin ensemble. Et donc, en fait, et je reviens un peu au début de mon paradoxe, ce que nous devons faire, c'est ce qui va se faire, je pense, après le COVID, c'est que le déconfinement déconfinement et la solidarité qui s'est faite va être très local, très local. En fait, ville par ville, métropole par métropole, la reconstruction va se faire. Mais en même temps, en fait, on dit, le global existe par la générosité du local. C'est-à-dire, ce local ne va pas se penser non plus comme simplement un lieu, une municipalité dans un pays, ce local devra se penser comme des citoyens du monde, comme une place spécifique dans le monde et donc, je pense qu'à ce niveau-là, ce qui va se passer, c'est dans l'art aussi une localisation. Les anciens festivals, par exemple, où on invite tout le monde de partout pour venir, ça ne va plus être si facile que ça. Donc, on devra, comme Dream City le fait, des résidences, des narrations, qui sont des narrations qui sont ancrées dans une certaine situation spécifique, mais qui parlent au monde à partir de là. Et donc, je pense que sortir de la crise nous a appris certaines choses. Sortir de la crise d'abord nous a montré l'importance de l'espace, l'aménagement du territoire, l'organisation de l'espace, l'espace privé et l'espace public, le rapport entre les deux. J'ai été toujours très fasciné en travaillant à Tunis, par exemple, comment dire, l'inversion presque entre l'importance du privé et du public par rapport à les villes européennes, par exemple, où beaucoup plus de choses se font dans l'espace public. Alors, je pense que pour vous, il est important de réfléchir le rôle de l'espace public dans l'imaginaire de l'ensemble. Deuxième élément, c'est la reconstruction de la société, comme je l'appelle, par le bas. Je pense que les quartiers, la proximité, la solidarité entre voisins vont jouer un rôle très important pour redémarrer l'économie, redémarrer les commerces, etc. Et c'est dans ce sens, et je voudrais comment dire, insister là-dessus, que je ne pense pas que le retour en arrière, simplement redémarrer ce qui existe, suffit. Nous devons réfléchir est-ce que nous ne pouvons pas améliorer notre ville, améliorer notre quartier, améliorer notre économie en ouvrant la voie vers un développement durable, en ouvrant la voie vers un développement beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus redistributif. Et par exemple, pour donner un exemple, c'est la question de l'alimentation. L'alimentation qui vient maintenant de partout, parfois en avion, beaucoup trop cher, en réalité, va être relocalisée. Dans les grandes villes, actuellement, on est en train d'étudier comment produire beaucoup plus d'aliments en proximité, avec une agriculture autour de la ville et au sein de la ville, en réintroduisant la nature dans la ville. Et donc, les chaînes courtes qui vont se construire vont installer une autre plateforme économique qui n'est plus l'économie mondiale comme avant, où les riches et les classes moyennes se payaient, disons, un niveau de vie qui venait partout. Je pense que la production et la reproduction, surtout des besoins de base, donc alimentation, habitat, éducation aussi, vont se relocaliser d'une certaine façon. la mobilité va ou bien diminuer ou bien devenir plus chère. Nous pensons maintenant qu'on va prendre l'avion de nouveau, qu'on va se déplacer de nouveau. Je ne pense pas que ce sera le cas. Vous allez voir, le tourisme va se faire sur d'autres niveaux et d'autres organisations. Et donc, en fait, ce que je pense, c'est que nous devons re-réfléchir l'importance du local, de l'urbain là-dedans, mais d'en même temps en faire une place dans le monde, un lieu dans le monde. Et si j'ai un peu de temps pour conclure cette introduction, la dernière fois au Dream City, on a fait ensemble, d'ailleurs Adnem, tu dois te rappeler ça, un nombre de débats et on a travaillé avec des jeunes, des jeunes merveilleux, en fait, pour imaginer ensemble la ville rêvée. Comment s'imaginer cette ville ? Et on a fait un manifeste, un manifeste de la ville rêvée à Tunis. pour conclure, je vais reprendre les grandes conclusions et les tester un peu par rapport aux expériences du COVID, du confinement et de la pandémie mondiale. Première suggestion, c'était faire un observatoire de la vie à Tunis. Il est absolument important et on va le voir que pour contenir les risques, nous devons savoir beaucoup plus sur la vie quotidienne, sur les contacts et ce n'est pas seulement une question de virus, c'est une question du changement climatique, question de chaleur qui va arriver et donc un observatoire urbain très important. Deuxième élément, ce n'est pas les gouvernants et le gouvernement qui peuvent seuls faire la société et donc nous devons imaginer une citoyenneté active, la solidarité, la solidarité avec nos soignants qui ont été vraiment les héros dans cette crise mais aussi avec les enseignants qui ont fait d'autres façons de faire l'école et l'éducation. Je pense que l'engagement pour la société, la citoyenneté est quelque chose d'important et donc la politisation disons de la population. Et pour cela, troisième point que nous avions mis en avant, c'est que l'éducation en général, le partage des savoirs est un élément très important. La réorganisation, la dynamisation, l'importance de l'enseignement. Quatrième idée qu'on a vue et qu'on le voit surtout au niveau de ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Amérique, on voit l'importance, c'est l'état de droit. C'est-à-dire que l'appareil d'État, les administrations, la police en premier lieu, soient des agents de l'intérêt public et pas d'intérêt particulier. Que la corruption est combattue, que le racisme est combattu. donc je pense que l'édification d'un État de droit est très, très important partout et on va voir après le COVID, je dois dire ça que je ne suis pas tout à fait rassuré. Il y a beaucoup de pays qui en réalité ont employé le confinement pour augmenter le contrôle sur leur population et limiter les libertés individuelles. On va voir comment la sortie ne va pas en certains cas en fait favoriser des tendances autoritaires. Je pense que la lutte pour la démocratie est importante. Sixième élément important que nous avons mis en avant c'est les besoins vitaux. Je fais des recherches actuellement dans ma ville pour voir comment une économie essentielle, c'est-à-dire l'économie qui reproduit la vie quotidienne des gens peut être mise en commun et peut être localisée quartier par quartier. Il y a assez de services, assez d'éléments et je pense que garantir les besoins vitaux, faire un État qui redistribue les richesses, qui garantit aux pauvres surtout un minimum vital est absolument important. Pour cela naturellement il faut passer à d'autres formes de travail. Je pense que vous allez voir je spécule un peu ici parce qu'on ne sait pas encore mais on ne sait pas si l'économie ancienne va pouvoir survivre facilement le déconfinement. Il n'est pas clair que les modes de production et les façons de produire vont facilement se maintenir. Et donc je pense que ce qui est très important et ce que nous avons aussi mis dans ce manifeste c'est que le niveau du quartier la proximité refaire la société à partir disons du local et prévoir disons un commun un partage une nouvelle forme d'économie à ce niveau est quelque chose qui devient possible après le Covid. Et pour terminer je conclurai là-dessus comme point je pense que les arts devront se réinventer. Je pense que le rôle social de l'art devient beaucoup plus important. L'art n'est plus seulement un élément disons d'emballage cadeau de donner comment dire de la récréation aux gens. Je pense que l'art devient prend une place centrale. L'art et la recherche en fait vont prendre une place centrale pour reimaginer ce nouveau monde et je pense que pour cela on a besoin d'artistes qui s'intéressent à la société et qui accompagnent des processus des laboratoires des essais qui vont se faire. Et donc toujours à mes amis quelles chansons il faut produire à mon enterrement et c'est sûrement la plus belle chanson qui existe c'est Imagine de John Lennon où il s'imagine ce nouveau monde et où il dit en fait vous pouvez dire que je suis un rêveur mais je ne suis pas le seul I'm not the only one et je pense que nous devons rassembler les rêveurs du monde actuellement pour raconter l'histoire parce que je pense que l'ancien monde a produit cette crise cette crise du virus ne tombe pas du ciel c'est un produit de la façon dont nous avons maltraité la nature pendant un siècle c'est le résultat de l'exploitation de la nature d'une crise écosystémique très profonde et où le Covid n'est que un élément un élément de l'histoire nous allons avoir la crise climatique parce qu'on ne fait pas la politique nécessaire nous allons avoir le réchauffement qui va nous atteindre et donc en fait les risques de ce système sont trop grands pour dire qu'on va retourner à la normale qu'on peut simplement refaire ce qu'on a fait il y a six mois sans un grand changement je pense vraiment que le déconfinement et la sortie de la crise doit nous inciter à réfléchir vraiment qu'est-ce qui a produit cette crise on va jamais comment dire on n'est pas sorti du Covid ça va nous prendre deux ans avant d'avoir des vaccins et on va voir si tout le monde sera vacciné donc les risques seront là il y aura des nouveaux Covid qui arriveront il y a d'autres risques et donc pour ce faire nous devons construire une société plus résiliente plus comment dire et donc plus solidaire et plus avec plus de système de défense et je j'invite en fait tout le monde à rentrer aussi dans ces formes disons de réflexion c'est-à-dire redémarrer mais redémarrer sur une autre voie qui est plus durable plus équitable et qui sera à la fin plus résiliente pour les pour les crises et les risques qui sont là et qui ont été montrés voilà ce que je pensais je voulais vous dire au niveau des réflexions et des travaux que je fais actuellement en essayant de suivre un peu ce que cette crise peut nous apprendre sur un nouveau monde je pense à construire voilà merci beaucoup Eric tous ces éléments toute cette synthèse vraiment nous parle énormément parce qu'elle renseigne en réalité sur différents aspects d'une crise qui est devenue une crise globale mais qu'on a surtout vécu alors je dis on au nom de la population qu'elle soit rurale ou urbaine qu'on a vécu de manière très locale en réalité c'est-à-dire qu'il y a eu une forme de retour à l'essentiel à l'essentiel au sens de ce qui est absolument nécessaire dans la vie de tous les jours et on a affronté on a vécu un peu cette réalité bon à Tunis on sort quand même de janvier 2011 où on a connu une espèce d'effondrement systémique qui n'était pas global qui n'avait pas touché tous les secteurs mais qui avait déjà remis en cause un système et c'était vraiment la fin d'un monde non pas la fin du monde mais la fin d'un monde aujourd'hui ce qui s'est passé avec le Covid tel que tu nous en parles c'est la fin d'un système qui a montré ses limites comme tu as dit cette globalisation ça a été finalement la globalisation de la finance mais pas la globalisation des arts pas la globalisation de la culture pas la globalisation finalement des valeurs universelles pas du tout ça a été uniquement la finance et pour le reste chacun s'est replié sur soi à l'échelle des états pour les décisions générales et puis à l'échelle des villes pour réellement vivre au quotidien ce qui est devenu presque un combat parce que toutes ces règles se sont imposées se sont imposées finalement rapidement les décisions ont été prises rapidement alors si tu veux ce que tu dis et je lis en même temps les commentaires des auditeurs qui nous suivent et qui postent des questions ou des remarques d'ailleurs je vous invite vraiment je récolte les questions on récolte ici les questions des auditeurs donc n'hésitez pas à partager non plus finalement l'un d'entre eux me dit quel rôle pour le local pour l'artiste finalement quand aujourd'hui on est réduit à vivre avec le minimum parce qu'on est en confinement parce qu'on a un minuscule deux pièces dans un quartier plutôt paumé parce qu'à moitié des habitants ont abandonné la ville en 24 heures en prenant la voiture et en filant à la campagne de quoi a-t-on besoin et qu'est-ce que l'artiste peut nous apporter et finalement il s'agit d'acter j'ai l'impression une mort celle de l'artiste de salon est-ce qu'on n'a pas assisté à la mort de l'artiste de salon de l'artiste officiel de l'artiste mondain qui étant privé de son apparat finalement appartient au décor superflu et du coup quel est l'artiste qui est resté sur scène quel est l'artiste qui est resté sur scène et quelle est sa contribution attendue au niveau local aujourd'hui on essaye à notre modeste échelle de continuer à dialoguer notamment avec cette initiative de conférence digitale en ligne mais finalement qu'attend-on de l'artiste quand on est réduit à peu de choses quand on est réduit à vivre c'est-à-dire à consommer de la nourriture à pouvoir s'en procurer à une mobilité contrainte on redécouvre d'ailleurs des systèmes de mobilité qui étaient plus ou moins désavoués à Tunis on sait que le vélo n'est pas chic contrairement à l'AE on l'assume on essaye de le promouvoir mais voilà c'est en cours et finalement quel est le nouveau rapport au local et aussi dans ce rapport au local tu parlais de l'importance des états on a redécouvert des états qu'on était plus ou moins en train de démanteler et qui ont assuré en tout cas à Tunis si on s'en est sorti à part Sidi Mahrez c'est parce que l'état a pris une décision intelligente d'un état pauvre c'est-à-dire de se protéger de se confiner de se replier donc c'est la chance des pauvres et c'est peut-être une chance d'être dans un pays pauvre parce qu'on est obligé d'être très créatif et d'innover avec peu de choses et d'ailleurs rien avec rien parce que confiner c'est faire avec rien et on a réussi à trouver des réponses et donc quel est le rôle de l'artiste dans ce contexte-là contexte-là qui remet en cause un peu toute l'aura de l'artiste et toute sa contribution comme je l'ai dit mondaine et toutes ses mondanités et surtout quel est le risque finalement d'un retour à l'échelle locale surtout dans des villes qui sont des métropoles et qui sont ouvertes à la diversité a-t-on vécu les mêmes phénomènes de solidarité que nous avons connus en 2011 à Tunis je n'en suis pas sûr finalement c'est sûr qu'on a redécouvert l'échelle locale on a redécouvert le vélo on a redécouvert l'épicier qu'on snobait pour le supermarché on a découvert que l'épicier c'est vraiment celui sur lequel on peut compter parce qu'on le connaît personnellement et parce qu'il fait vivre des petites échelles de quartier ce que Bardet appelait et je fais une référence à un urbaniste que tu connais les échelles de paroisses finalement les petits nucléus de vie humaine et quel est le rôle donc de l'artiste quel est le rôle pour la culture et pour l'art dans un monde qui s'est donc révélé être un monde qui doit survivre par ces villes notamment d'abord pour des raisons démographiques parce que plus de la moitié de la population mondiale et dans les villes et ensuite parce qu'effectivement la gouvernance globale a montré ses limites tu l'as mentionné où étaient les grandes organisations internationales elles étaient en réalité dépassées on n'est pas en train de dire qu'elles ne servent à rien ou qu'elles ont fauté mais en réalité on s'est rendu compte que finalement c'est à l'échelle locale à l'échelle citoyenne qu'ont été apportées les réponses et la gouvernance mondiale mais aussi les politiques nationales ont montré leurs limites et les femmes et les hommes politiques ont montré aussi leurs limites au niveau des réponses à apporter localement est-ce que tu pourrais nous apporter plus de précisions sur comment tu vois se construire ce monde post-Covid avec les artistes quel nouveau rôle pour les artistes quelle nouvelle fonction pour les artistes avec ce risque et aussi ce trauma qu'a été le Covid Oui beaucoup de questions en une en fait bon je vais d'abord m'exprimer sur la découverte et l'importance du local le local n'est pas comment dire le gouvernement local la municipalité le local c'est ce qu'on devrait appeler l'écosystème local c'est-à-dire c'est le niveau le plus bas le plus en proximité d'interaction avec les ressources d'interaction avec la nature d'interaction avec la production disons des besoins vitaux et donc là il y a une notion très importante c'est l'économie essentielle un des tards de la globalisation et comme tu l'as bien dit ce qui est en fait une globalisation de la finance c'est la recherche du profit partout mais qui ne rencontre pas nécessairement les besoins partout et donc je suis pour oui tu as dit à juste titre on a revécu l'essentiel prenons cela comme point de départ ça a été quoi pendant le confinement l'essentiel qu'est-ce que nous avons fortement manqué qu'est-ce que nous n'avons pas manqué et donc il s'agit d'alimentation il s'agit de l'éducation de base il s'agit d'avoir une maison avec certains équipements il s'agit aussi je ne sais pas si c'est chez vous je pense que chez vous ça doit être le même comment dire le même problème mais avec un fonctionnement beaucoup plus à distance on a besoin actuellement d'internet on a besoin d'un ordinateur pour voir les autres à distance pour avoir l'éducation à distance etc et donc en fait le local n'est pas seulement la rue n'est pas seulement les voisins le local c'est aussi le lien avec le reste du monde par les nouveaux les nouvelles les nouvelles technologies alors quel est le rôle de l'artiste pour moi je vois deux deux rôles très importants que l'artiste et en fait le penseur en général aussi parce que le chercheur est un peu dans le même cas c'est de d'un côté c'est de de développer un artiste c'est un créateur un artiste c'est c'est quelqu'un qui qui sait trouver des réponses à ou des solutions à des questions qui n'ont pas de réponse encore et donc comment refaire ce nouveau monde à partir de l'essentiel je pense que ça doit être réfléchi aussi par les artistes et puis et peut-être là c'est encore plus important l'artiste est un miroir des limites de la société je pense que le rôle important de l'artiste c'est justement de sortir la réflexion du local même si l'expérience est très locale la réflexion doit être mondiale et donc je pense que l'artiste doit rester connecté avec le reste du monde doit comment dire apporter la créativité nécessaire pour développer ce local au niveau du reste du monde et je pense que cette connectivité est un rôle très important que les artistes peuvent jouer mais je vous dis immédiatement comme là je suis d'accord avec ce que tu as dit en fait l'artiste établi qui fait sa propre créativité dans son atelier pour par après disons la montrer à un public qui n'a pas été concerné avant je pense que là ça va continuer à exister mais son rôle a diminué par rapport à l'artiste engagé qui fait partie justement dans cet effort collectif que nous devons faire à remettre en place une autre façon de fonctionner et bon l'esthétique la forme la façon de le faire c'est quelque chose de vital dans cette invention et je pense que les artistes au moins les bons artistes sont les experts dans ce jeu là oui micro ton micro n'est pas on a eu un petit problème technique je vous prie de nous excuser oui pardon nous avons eu un petit problème technique je vous prie de nous excuser merci beaucoup pour ce que tu as dit et en réalité je dis aussi les commentaires en parallèle ce dont tu nous parles c'est le réenchantement du monde et le réenchantement du monde à travers des artistes engagés des artistes créatifs mais aussi des artistes ouverts sur les sociétés auxquelles ils appartiennent donc il s'agit finalement de poétiser le monde et on a vu et encore une fois je regarde les commentaires de graves crises existentielles qui sont apparues à travers cette pandémie la Covid a été à l'origine de graves problèmes de questions existentielles fondamentales qui vont passer de l'échelle privée de l'échelle de l'individu à l'échelle régionale à l'échelle nationale et à l'échelle politique finalement de quelle société rêvons-nous de quelle société avons-nous besoin quelle est la vision et quels sont aussi les territoires tu parlais finalement de la capacité de ce paradoxe que nous avons tous vécu nous étions confinés donc on peut à peine saluer son voisin sans lui faire la bise ou lui serrer la main mais par contre on était connectés au monde entier donc on ne pouvait pas saluer son voisin de palier mais on pouvait appeler son ami à Buenos Aires alors ça qu'est-ce que ça révèle finalement et ce paradoxe même on le présente comme étant un accomplissement ces liens qui deviennent quasiment abstraits car virtuels en quelque sorte mais finalement quels sont les risques qui pèsent sur l'avenir de la relation humaine et surtout qu'est-ce que ça signifie au niveau de la société qu'on veut construire sachant que les outils de contrôle sont tels aujourd'hui qu'une situation telle que le Covid si elle venait à se répéter et tu as dit que nous étions dans deux années critique risquerait d'entraîner si tu veux une société de contrôle encore plus enracinée et qui et c'est là que ça deviendrait dangereux deviendrait enracinée culturellement c'est-à-dire qu'on accepterait d'être en permanence au centre du contrôle et là encore quel rôle pour l'artiste quel rôle pour le créateur comment va-t-il en tant qu'artiste engagé ancré dans un territoire et au sein d'une population comment va-t-il reconvertir cela et travailler avec cette peur pour en faire un outil de reconstruction de l'être par l'art car aujourd'hui on l'a vu les besoins vitaux ont été assurés mais en réalité ça ne suffisait pas parce que si on pense en termes mécanistes avoir accès aux besoins vitaux à la satisfaction de ces besoins vitaux aurait permis à tout le monde de passer cette difficulté ces trois mois-là mais ce n'est pas le cas on a eu des problèmes nerveux des problèmes psychologiques des personnes qui étaient en situation de grave détresse et on a vu que des créateurs de différents domaines ont été là pour apporter des réponses pour apporter donc ce je reviens au réenchantement du monde en quelque sorte et à la poétisation de la vie de tous les jours c'est-à-dire dépasser le cadre physique et offrir un espace d'aération un espace de revitalisation un espace de récréation est-ce que tu pourrais nous en dire plus justement sur ces paradoxes et sur cet ancrage au territoire qui va complètement changer mais aussi sur les risques justement de ce paradoxe entre confinés et connectés prenons disons le point de départ de l'être humain de la psychologie disons quotidienne que nous avons expérimenté pendant la crise en réalité on avait peur on avait peur d'une menace pas connue il faut quand même dire qu'on ne savait rien de la bête et elle avait des effets dévastateurs c'est visiblement enfin c'est 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 un virus assez dangereux et donc l'angoisse pour le virus a été comment dire nous devions avoir peur des autres et donc l'isolement en réalité nous a nous a confronté avec quelque chose qu'on n'aime pas c'est que on ne peut pas avoir confiance dans l'autre et c'est justement je pense dans le déconfinement cet élément là que nous devons parler comment de façon sécuriser la société mais en rétablissement une confiance dans l'autre une collaboration parce qu'on a quand même clairement clairement vu que comment dire que sans solidarité sans lien social la société ne pourrait pas résister donc la résistance en fait au virus a été basée quand même sur des liens sociaux sur le fonctionnement d'un système de santé par exemple d'une adaptation du système d'éducation etc et donc en fait ce que je suis absolument convaincu c'est que la confiance et la confiance peut se rétablir si tout le monde se comporte de façon raisonnable en réalité parce qu'il y a quelques petites règles sanitaires qui vont survivre encore deux ans et pour le reste on pourra quand même recommencer à reconstruire alors ce que moi je pense au niveau du rôle de l'artiste c'est accompagner cela mais accompagner cela dans le bon sens il y aura beaucoup de gens qui s'intéresseront à maintenir cette angoisse et comme tu dis à installer sur cette angoisse des systèmes de contrôle alors bon quel est le rôle de l'artiste et de l'artiste critique c'est de montrer cela c'est d'organiser la révolte c'est d'organiser l'alternative à cela c'est de défendre la liberté les libertés individuelles je pense donc que c'est un élément important de la sortie on va avoir besoin d'artistes et d'intellectuels engagés pour accompagner cette sortie et surtout résister à des tentations autoritaires qui pourraient exister ou pourraient ressurgir et quand je parle de cela je ne parle pas seulement disons des dirigeants ou des partis politiques mais je parle aussi par exemple de certains métiers de certaines professions où des mauvaises habitudes pourraient reprendre je pense qu'en général la sortie des crises on a vu ça après la première guerre mondiale avec la grippe on a vu ça dans d'autres je veux dire les gens sont là pour s'entraider et pour sortir par le bon côté de la crise et donc en fait ne soyons pas trop pessimistes pour commencer je pense que il y a une base pour vraiment redémarrer du bon pied et nous devons investir intellectuellement beaucoup là-dedans je vous donne une chose qu'ici à Bruxelles on est en train de réfléchir avec les artistes et avec les théâtres c'est les mesures de sécurité pour aller au magasin vont créer des fils c'est-à-dire il y a des fils d'attente ça doit être à Tunis le cas aussi je pense avec la réouverture des infrastructures tout le monde ne peut pas rentrer d'emblée et donc il y a des fils d'attente ça veut dire que dans les rues il y a des fils d'attente et que donc l'espace public pourrait être animé pendant ce temps-là et pas seulement avec du divertissement mais on pourrait on pourrait faire des spectacles des monologues on pourrait ouvrir la discussion sur la situation quand les gens attendent leur tour à rentrer dans un magasin ou dans un autre service c'est-à-dire l'espace public devient un lieu de comment dire de discussion ou de partage et là l'artiste pourrait jouer un rôle merci beaucoup par rapport à ça j'ai deux questions plutôt une remarque une question celle de Benjamin Perrault qu'on adore avec qui on a beaucoup travaillé l'artiste n'est peut-être pas le terme lui interroge le terme artiste il parle de créativité collective et justement ça ça renvoie à l'échelle locale et à une certaine catégorie d'artistes qui peut-être appuient ses activités suspendues par rapport à une autre celle qui est ancrée territorialement et qui est en interaction avec la population et qui crée en rapport avec la population une espèce d'artiste artisan en réalité créateur à partir du local pour le local et qui réapparaît la question est de Hédir Lille donc artiste et universitaire qu'on salue au passage comment faire pour que la valorisation du local ne mène pas à un repli identitaire donc c'est cette question du local qu'on avait évoqué des identités notamment nationales et est-ce que la digitalisation de l'art donc c'est un effet post-covid on en est la preuve évidente pourrait-elle être une alternative dans ce sens c'est-à-dire est-ce que finalement est-ce qu'elle pourrait compenser ce retour profond au local du fait notamment du confinement ou de certaines limitations ou même de nouveaux choix qui sont pris d'ailleurs des choix qui ne sont pas toujours pris par les politiques parce que ce que tu évoques c'est aussi la place importante de la société civile et le fait des fois même que les politiques qui ont pourtant le mandat qui ont le portage qui devraient avoir le portage et qui ont les ressources préfèrent finalement laisser la société civile faire ce travail qu'ils n'arrivent plus à faire ou qu'ils ne veulent plus faire au niveau local enfin bon on retourne toujours à une même question comment comment disons éviter que l'enracinement ou que la localisation mène à la clôture à une identité close la réponse est en maintenant en continuité ce que j'appellerais l'intoxication multiculturelle il y a deux façons d'intoxiquer disons le local avec du multiculturel c'est d'abord c'est de développer ce qu'il y a de différent dans la communauté concernée c'est à dire le local n'est jamais uniforme n'est jamais homogène et donc justement la diversité intérieure doit être travaillée et deuxièmement comme comme l'interlocuteur nous le dit oui le lien avec le monde actuellement est tellement plus facile qu'avant qu'un local totalement isolé n'est plus pensable les membres du local seront contactés avec le reste connectés avec le reste du monde auront des informations et donc il y a une multitude disons d'éléments culturels de connaissances et d'autres qui rentrent dans la communauté locale donc en fait je pense que maintenir l'ouverture bon peut-être que ça doit vraiment il faut toujours lutter contre la fermeture et donc l'ouverture c'est toujours une partie de l'émancipation mais je pense vraiment que que l'autre élément c'est-à-dire en faire un outil pour la collectivité est quelque chose d'important et là je soutiens aussi totalement ce qui a été dit c'est que la fonction de l'artiste est aussi une fonction de médiateur sage-femme en fait de cette créativité collective de ce savoir collectif c'est-à-dire faire naître ce qui est potentiellement présent et donc aider la communauté à sortir des meilleures idées des meilleures formes à être critique par rapport à soi-même je pense que là le positionnement de l'artiste en tant que médiateur doit être comment dire souligné et c'est naturellement une forme différente d'artiste ce n'est pas l'artiste qui en premier lieu veut exprimer son fort intérieur et sa psychologie profonde et sa vie tragique personnelle en premier lieu c'est justement l'artiste ce n'est qu'une catégorie d'artiste qui veut aider les autres ou la communauté à exprimer ce qui a été mal formulé ou pas tout à fait formulé ou pas bien visible et donc c'est une autre forme d'art ou c'est une partie de l'art qui va être mobilisée plutôt qu'une autre partie merci beaucoup Eric en fait je souris et on sourit tous au studio parce qu'il y a beaucoup de réactions par rapport à ce que tu as dit bien sûr il y a de l'approbation on apprécie beaucoup ce qui a été dit mais il y a aussi des remarques par rapport à ces rôles multiples assumés par le et assurés par l'artiste donc l'artiste médiateur l'artiste acteur social l'artiste créateur et donc jaloux de l'esthétique mais finalement on est médiateur nous avons des médiateurs sociaux donc ce n'est pas le rôle de l'artiste en réalité mais s'il est quand même médiateur dans sa pratique dans sa praxis de quel type de médiation parle-t-on et ensuite par rapport à la valeur universelle ou en tout cas par rapport justement à ces champs d'action des artistes au niveau local et aux différents niveaux un peu plus larges quelle est la part de l'individu dans la création et dans l'oeuvre c'est-à-dire jusqu'à quel point l'artiste peut-être peut contribuer finalement à désamorcer soit des problèmes sociaux soit contribuer à apporter des réponses en étant au centre de dynamique sociale sachant que ces dynamiques sociales pour l'artiste elles sont toujours orientées vers la création et il ne s'agit pas de faire du social entre guillemets percé ça ne peut pas être une finalité pour l'artiste pour l'artiste c'est plutôt et en tout cas c'est les témoignages qu'on reçoit une interaction avec une réalité qui amène des réponses qui s'expriment de manière artistique et créative et donc là est-ce que tu pourrais resituer cette perception des fonctions des uns et des autres s'il te plaît commençons à dire que les catégories de l'art comme de la recherche d'ailleurs parce que mon expérience est plutôt dans la recherche mais je vois beaucoup de similitudes dans le questionnement donc l'art la recherche le savoir ne sont pas un donc il y a des sortes d'art des sortes d'artistes des sortes de chercheurs etc. Deuxième remarque à ce point oui nous sommes engagés dans la créativité mais ça veut dire quoi exactement la créativité créer ça veut dire faire ou imaginer ou produire quelque chose qui n'existait pas avant ça c'est la création alors il y a des créations inutiles il y a des créations plus utiles il y a des créations qui fonctionnent il y a des créations qui fonctionnent peut-être après deux siècles et pas immédiatement donc en réalité ce qui caractérise caractérise je pense le savant comme l'artiste c'est qu'il ne doit pas rendre compte de son produit il ne doit pas rendre compte c'est-à-dire il crée et disons le produit de cette création se positionne dans le monde et fait quelque chose ou ne fait pas quelque chose fait quelque chose pour certains publics et pas pour d'autres donc il n'y a pas de lien direct et donc c'est là la différence entre le médiateur social par exemple et le médiateur artistique c'est que le médiateur social il a un but je veux dire c'est une profession qui qui est mesurée par rapport au résultat et là je suis d'accord il y a une liberté artistique mais comme dans mon métier il y a une liberté de la recherche aussi le chercheur ne trouve pas toujours ce qu'il recherche n'a pas immédiatement une réponse à la question posée c'est justement ça la créativité la créativité n'est pas fonctionnelle et voilà donc pour moi la réponse est assez simple je suis pour la liberté pas parce que je suis quelqu'un de très généreux mais parce que ça fait partie de la condition essentielle de produire de la créativité et donc on doit on est obligé de laisser cette ère de liberté à l'artiste mais aussi aux savants aussi aux chercheurs alors quoi il y a donc comment dire il y a une déconnexion une déconnexion entre la problématique ambiante entre différents problèmes qui se posent et puis ce qui déclenche chez les créateurs chez l'artiste comment dire une inspiration à s'occuper de ceci ou de cela et il y a des artistes qui sont plus que d'autres touchés parce que l'environnement leur propose il y a des artistes qui sont que touchés par leur propre nombril voilà les uns et les autres produisent et créent différemment moi je ne suis pas pour les mettre dans une catégorie de l'artiste de l'art etc et donc quand je parle de localisation on va voir que certaines formes d'art certaines formes de créativité seront plus ce n'est pas une question d'être utile mais seront plus demandées seront plus comment dire fonctionneront plus dans certains contextes que d'autres et voilà on va voir ce qu'on va voir ce n'est pas une question normative chacun qui se pense artiste chacun qui se pense créateur chacun qui se pense chercheur etc va qu'il fasse le truc qui est propre et on verra comment les produits comment les créations réagissent par rapport au monde ambiant pour moi c'est assez pragmatique en réalité ma position en réalité tu nous parles de différents aspects de l'artiste l'artiste en quelque sorte alchimiste une espèce d'alchimie sociale qui est entre le travail avec les matériaux les différents champs d'exploration des artistes et en même temps l'ancrage dans une réalité dans une des réalités multiples des sociétés dans lesquelles il est intégré ou auquel il se frotte en même temps tu parles d'artiste créateur ex nihilo et finalement vu que nous sommes en train de parler d'un nouveau monde le monde post-covid brave new world tu sais moi je me rappelle souvent les cours que j'ai eu de planification urbaine on va parler un peu d'urbanisme petite minute on va user abuser de la patience des auditeurs et des participants de nos amis dans la planification urbaine je ne sais pas si tu t'en souviens mais on déterminait que pour un certain nombre d'habitants il fallait x travailleurs sociaux il fallait je ne sais pas combien d'infirmiers je ne sais pas combien d'hôpitaux pour tel nombre d'habitants on passait à l'école primaire la maternelle après l'école primaire après le collège après le lycée plus on avait d'habitants plus on avait un équipement public plus important est-ce qu'on ne s'est jamais posé la question de à partir de combien de mètres carrés de territoire à partir de combien de millions d'habitants on doit avoir un certain quota d'artistes je sais que ça n'a en réalité la réponse c'est ça c'est toi qui va l'apporter bien entendu mais finalement dans ce nouveau monde post-covid adieu à la planification stratégique et bienvenue dans une redécouverte de l'échelle des villes dans une redécouverte des échelles des territoires et dans une invention des nouvelles fonctions de l'artiste est-ce que tu pourrais réagir par rapport à ça pour démarrer à partir disons cet exemple de la planification c'est une certaine forme de planification moderne et moderniste qui en fait était l'expression de l'idée que la raison humaine et le savoir humain pourrait pourrait donner une réponse à tous les problèmes posés si on organisait le monde de façon rationnelle etc. je pense que les limites de cette approche-là ont été claires c'est-à-dire d'une certaine façon la nature l'autre la déraison humaine etc. ont été en jeu actuellement et donc si on doit comment dire apprendre quelque chose de cette crise c'est qu'un élément central de la survie de l'espèce humaine c'est d'avoir un autre rapport à la nature et donc pas d'essayer de la planifier de la dominer de la changer selon selon ses propres mesures et donc il y aura il y aura pour les générations à venir pour ce siècle suivant beaucoup plus de zones d'incertitude et même d'insécurité donc le danger disons ou les dangers seront beaucoup plus présents et c'est justement dans cette interface-là là où il y a où on n'est pas sûr là où il n'y a pas de réponse à une question opposée là où la recherche n'est pas encore conclusive là où on doit tester les formes etc c'est là justement que l'artiste un certain nombre d'artistes et un certain nombre de chercheurs et de savants peuvent trouver leur place donc je pense s'il y a une chose qui a été qui a été clarifiée pendant la crise COVID c'est l'importance d'avoir des chercheurs c'est les virologues c'est les épidémiologues etc. qui ont dû observer le phénomène et nous instruire comment se comporter par rapport à ça et bien je pense que des types de ce genre-là qui sont des chercheurs qui observent les phénomènes et qui réagissent par rapport aux phénomènes de façon interactive et pas seulement question-réponse moderniste c'est ces gens-là qui sont qui seront très utiles dans les temps qui viennent et donc voilà c'est ma réponse c'est les gens qui savent fonctionner dans l'insécurité dans l'incertitude dans la recherche dans le laboratoire dans l'essai et c'est ça justement je pense en général pas tous les artistes d'ailleurs il y en a qui sont très obsessionnels et très répétitifs aussi mais enfin la sensibilité artistique et la sensibilité savante nous aident à survivre dans un monde dans un niveau avec plus d'insécurité et je pense que c'est ça qu'il faut promouvoir en réalité on devra rentrer dans un écosystème avec la nature avec beaucoup plus de différences avec beaucoup plus d'insécurité et donc ce n'est pas la tradition et ce n'est pas l'identité qui vont nous répondre à ça on devra donc inventer on devra chercher donc ceux qui savent vivre dans un laboratoire ou dans un atelier sont mieux fournis par rapport à ce que nous avons vécu ces trois derniers mois ces trois derniers mois en termes d'espace public et d'accès à l'espace public ce que nous avons vécu c'est une privation de l'espace public alors le confinement n'a pas été uniforme dans son application dans tous les pays du monde à Tunis il a été particulièrement sévère on va dire c'est à dire qu'on a eu une quarantaine très forte avec des déplacements limités vraiment aux besoins vitaux et donc finalement cette privation d'espace public pour des raisons tout à fait honorables a entraîné aussi dans sa reprise beaucoup d'interrogations alors on n'a pas eu de mouvement social on n'a pas eu de crise comme en France aux Etats-Unis d'Amérique mais la question de l'accès à l'espace public la question de la qualité et de la qualification de l'espace public s'est posée parce que comme tu l'as signalé au début de ton intervention cet accès à l'espace public est inégal la qualité même de l'espace public est inégal selon les quartiers selon les territoires dans certains territoires certains espaces publics n'existent même pas d'ailleurs certaines agglomérations sont dépourvues de jardins sont dépourvues de parcs sont même dépourvues de places publiques ou des fois on a des places sans mobilier donc elle a contraint cette crise a contraint une grande partie de la population à revenir à l'espace public à le redécouvrir et pour certains à le redécouvrir dans toute sa laideur ou dans toute sa pauvreté et là il y a une question qui s'est posée de dignité c'est à dire finalement ce pacte social sur lequel ont été établis sur lequel reposent tous ces états et des fois de grandes nations justement je parlais de la France et des Etats-Unis d'Amérique ce pacte social où en sommes-nous aujourd'hui dans son application où en sommes-nous aujourd'hui en termes de portage politique des revendications populaires où en sommes-nous aujourd'hui en termes de crise de la démocratie ça fait longtemps qu'on en parle de démocratie représentative de différents systèmes politiques qui permettent de mieux représenter la voix du peuple mais aujourd'hui je pense que la crise porte au-delà de ça il y a un désenchantement par rapport au monde politique et ce désenchantement il se traduit malheureusement dans la violence aussi alors l'artiste capte ses réalités capte ses limites capte aussi cette tension qui est dans l'air et après il la réinterprète or certains comme on l'a dit la réinterprète enfermés dans leurs ateliers tout à fait respectable comme attitude d'autres préfèrent comme ça a été évoqué par des intervenants travaillé sur ses émotions et travaillé sur ses limites et travaillé sur ses tensions de manière collaborative dans des espaces ouverts au public ou ouverts aux populations et donc avec un ancrage territoire très fort mais finalement la place de l'artiste au-delà de la place créative ou plutôt cette créativité future elle est conditionnée par le monde futur c'est-à-dire qu'on se pose la question à la fois des nouveaux processus créatifs post-Covid et en même temps on est limité dans cette imagination des processus artistiques post-Covid par le monde post-Covid tel qu'il se dessine on rêve beaucoup je disais différents documents dont le tien je repensais au manifeste qui a été produit par toute cette équipe lors du dernier Dream City et je me disais aujourd'hui tout ça n'est pas balayé mais tout ça est remis en cause mais jusqu'où va aller cette remise en cause tout simplement parce qu'on est avec de telles différences je vais parler pratiquement au niveau des espaces à Tunis on a un phénomène apparu dans les années 2000 qui est celui des premiers gated communities les premiers barrios serrados les premiers quartiers fermés donc tu as des personnes qui ont vécu trois mois la crise Covid comme étant une vie quotidienne sans aucune modification sans aucune altération parce qu'ils ont fait le choix on ne le critique pas ils ont sûrement de bonnes raisons de vivre dans des territoires coupés de la ville dans des territoires où on n'a pas de mixité sociale dans des territoires où l'autre n'existe pas où l'autre n'est qu'un reflet fidèle de soi-même au niveau des pratiques au niveau des langues au niveau des habits au niveau des goûts à tel point qu'on ne sait même plus différencier les salons parce que c'est le même mobilier les mêmes tableaux etc. et donc quelle est la place de l'artiste dans la construction de ce monde post-Covid et quelle va être sa contribution parce que finalement toutes ces faiblesses toutes ces lacunes cette vulnérabilité de nos villes on voudrait en partie les résorber on voudrait en partie résoudre ces problèmes et cela ne saurait se faire sans l'artiste donc comment peut-il contribuer est-ce que le fait de bénéficier d'une couverture digitale améliorée et d'une capacité de se réunir en ligne comme on le fait actuellement serait suffisant on a vu aussi que dans la pratique de l'autre l'altérité quotidienne ne pas pouvoir être confiné ne pas pouvoir se déplacer librement en ville c'est aussi ne pas pouvoir se heurter à l'autre parce que finalement on revient à des notions qui sont dans certains quartiers très difficiles celles des cités refuges et des cités prison quand on est prisonnier de son quartier quand on n'a aucun capital social pour exister en dehors de cette appartenance territoriale et que cette appartenance au quotidien est difficile et qu'elle est encore plus en confinement parce qu'on est vraiment prisonnier de réalités qu'on ne peut pas dépasser à ce moment-là que peut-on faire comment peut-on y remédier et quelle peut-être la place de l'artiste dans ce processus Adnan tous ces phénomènes-là sont reliés l'un à l'autre donc le gated community la privatisation de l'espace disons essayer comment dire d'avoir tous les équipements à la maison etc va au dépend de l'autre va au dépend de l'autre c'est-à-dire l'espace est limité on le partage et si des gens pensent qu'une partie de cet espace se rappartient à eux et ne partagent pas à d'autres personnellement je critique cette attitude parce que justement il est impossible de donner un gated community il est impossible de donner un palais pour chaque famille et en Belgique maintenant la grande vogue puisque les gens ne savaient pas s'ils pouvaient aller en vacances c'est ce qui flambe pendant le Covid c'est les commandes de piscines pour les jardins les constructeurs ne peuvent pas parce que tout le monde pense que voilà une piscine dans le jardin va passer l'été de façon privée bon moi je pense qu'il faut critiquer cette attitude que cette attitude là n'est pas durable et ne peut survivre qu'aux dépens de l'autre donc chaque fois que on construit une piscine privée il y aura une pression contre pour la diminution des taxes et contre les piscines publiques il est absolument clair que c'est un système qui se tient et donc là il faut l'artiste comme l'autre citoyen il prend position si l'artiste veut gagner sa vie en faisant des peintures murales dans ces palais là qu'ils le font ne discutons pas c'est pas cette position de l'artiste qui me préoccupe moi par contre ce que vous avez bien expliqué c'est qu'il y a un lien entre le confinement et la limitation de la propriété privée et donc la nécessité d'espace public et du domaine public et donc je pense qu'une règle générale doit être le domaine privé des besoins privés comme Tunis où il y a beaucoup de voitures et de de bagnoles qui tournent est-ce que l'espace public est fait pour faire le parking et le garage de ces véhicules ou est-ce que on met cet espace public à disposition à disposition des autres ou pas donc en fait il y a ce débat qui est un débat profondément politique et donc l'artiste il fait partie de cette citoyenneté là et ces artistes là qui se préoccupent de ces questions alors là je les invite à inventer l'aménagement par exemple de l'espace public le placement de certains incidents pour faire réfléchir les gens et donc je pense que l'art dans comment donner forme à l'espace public est matériel et immatériel là il y a beaucoup de place pour les artistes qui veulent se confronter à cette question là mais comme je vous dis c'est dans des camps de société je veux dire les intérêts je veux dire les intérêts sont contradictoires et je pense que disons les gated communities c'est à dire la privatisation de l'espace public pour quelques familles n'est pas démocratique c'est oligarchique et donc je pense que nous devons combattre l'oligarchie nous devons combattre la privatisation de moyens sociétaux et sociaux ça c'est une position en tant que citoyen qu'on a en tant que intellectuel autant comme artiste l'artiste n'est pas un ange voilà la seule chose que je peux dire c'est marquer l'importance du domaine public et de l'espace public et donc je pense que là peut-être ce qui m'intéresse mais j'en sais pas assez que dans la culture méditerranéenne et de l'Afrique du Nord par exemple le rapport entre l'importance du privé et l'importance du public et par exemple c'est une question très genrée aussi les femmes dans l'espace public est-ce que les femmes sortent de la maison ou est-ce que la maison reste pour une bonne partie de la société le seul espace assez confiné d'ailleurs qu'ils ont voilà c'est une forme de réflexion que nous devons travailler faire un espace public de rencontre faire un espace public où les femmes ont leur place sont en sécurité qui est un espace de dialogue voilà tout un champ où beaucoup d'artistes pourront lancer leur créativité leur façon de voir quand tu évoquais les commandes de piscine qui étaient en augmentation et donc le fait de se dire bon j'ai plus accès à l'espace public finalement que m'apporte l'espace public j'espère que tu m'entends Eric donc c'est à dire que quand cette histoire de commande de piscine on n'a plus on n'a plus accès à l'espace public on n'a plus accès au territoire et à ce qu'il offre et donc on va prendre du territoire finalement que ce qui va nous servir moi ça m'a fait penser à un autre phénomène qui s'est produit en France au tout début du confinement qui n'a rien à voir avec les piscines mais c'était les kilomètres de bouchons à l'entrée des McDonald's j'aurais pas dû le prononcer peut-être mais vous savez le temple de la Malbouffe on a eu des kilomètres de bouchons sur des rocades d'autoroutes à l'entrée dans ces lieux et finalement la question qu'on s'est posée c'est mais finalement qu'est-ce qu'a apporté le Covid si finalement après trois mois on revient aux mêmes pratiques on ne se pose même plus de questions alors que certains ont redécouvert la cuisine certains comme j'ai dit ont redécouvert l'épicier certains comme tu l'as dit ont redécouvert les vertus du local en se rendant compte qu'ils habitaient s'ils étaient à 7 kilomètres d'un hypermarché ils étaient à 3 kilomètres d'une ferme et que finalement il valait peut-être mieux aller chercher des produits frais à une ferme qui elle est une pure production locale et qui sert et enrichit la localité donc c'est encore une fois ce questionnement du rapport au territoire et notamment du rapport à l'espace public son occupation sa négation par certains qui n'y trouvent plus ce qu'ils y cherchent bien sûr on n'est pas tous assez riches pour acheter les oeuvres qui sont dans les musées et les mettre chez soi et puis peut-être qu'on prend plus de plaisir en les exposant et les partageant avec les oeuvres donc c'est finalement ce nouveau rapport à l'espace public et cette nouvelle société ce nouveau territoire qui va incarner le vivre ensemble et là je reviens à un commentaire qui a été fait par notre amie Sidé Dirlil par rapport à la ville les nouvelles villes qui vont émerger dont on espère qu'elles vont émerger et qui font penser à des modèles quasi médiévaux de cité-état on sait que la particularité de la cité-état surtout au Moyen-Âge c'est la très grande mixité sociale et c'était aussi le cas de la Médina de Tunis où on n'a pas de quartiers qui sont qualifiés socialement il y a bien sûr des quartiers qui sont qualifiés presque professionnellement notamment le réseau des souples c'est-à-dire des marchés spécialisés mais on n'a pas de quartiers qui ne concernent qu'une population à part les quartiers ethniques et d'ailleurs ceux-là n'étaient pas séparés des autres par des murailles et à un moment donné dans la ville on ne sait pas exactement où se trouve parce qu'il y a beaucoup d'entre-deux et de toute façon on se fréquente tous dans la rue dans la rue et dans les lieux qui accueillent le public de manière indistincte et donc comment on va réinventer ces espaces publics et en quelque sorte comment on va contribuer aussi à leur aménagement pourquoi ? parce qu'encore là il y a énormément de débats en nombre et en intensité sur la manière dont les politiques conçoivent les aménagements et sur la manière dont la population les perçoive et la population souhaite y participer je vais mentionner un cas par exemple qu'on a dans une très belle banlieue de Tunis c'est la banlieue de Manouba où il y avait énormément de palais de villégiature l'un d'entre eux le palais Boiratour avait bénéficié d'un élan de la population locale toutes catégories sociales confondues qui avait supplié le gouvernement à la mairie de le préserver pour en faire soit un nouveau siège de mairie soit une salle de mariage ou une salle des fêtes pour la population locale qui soit moins chère que les projets privés mais qui soient quand même payantes pour que aussi cet équipement puisse vivre et finalement les politiques quels qu'ils soient ont fait fi de la demande de la population ils l'ont rasé en deux jours et ils ont donné le terrain à un promoteur qui a fait l'immeuble lambda qu'on trouve partout donc à un moment donné est-ce que ce à quoi on est en train d'assister ce n'est pas une promesse de réappropriation de l'espace public et de son occupation telle que le vaut la population et là à mon avis je reviens à ce que tu décrivais comme étant un travail de médiation de l'artiste quelle va être sa contribution parce qu'on sait que pour ce type de projet vu qu'aujourd'hui nous sommes revenus à l'échelle locale la médiation est fondamentale parce qu'on va avoir des partenaires et des acteurs qui tous doivent être représentés dans un territoire donné même l'habitant qui a refusé le territoire l'habitant du Gaïté de Communities doit avoir voix au chapitre et doit pouvoir expliquer justement pourquoi il a refusé le vivre ensemble sans risquer d'être mis à l'index mais uniquement d'expliquer quelle est sa perception du territoire qu'il l'a fait qu'il l'a refusé et aussi pour les pouvoirs publics essayer de comprendre finalement pourquoi sont-ils sous couvert de démocratie de démocratisation de décentralisation de rendre le pouvoir au peuple et tous ces slogans qui finalement sont creux pourquoi sont-ils incapables de percevoir les demandes et d'y répondre de manière consciente et de manière surtout participative et encore une fois même pour la participation les nombreuses opérations qui ont cours sont vides de sens à mon avis on a pu observer des actions de contribution à des budgets participatifs à une programmation municipale en termes d'équipement il manque toujours un élément on a l'impression que c'est la crise de la démocratie de représentativité aussi qui est forte et qui est allée vraiment au cœur du local or le local l'échelle locale c'est celle qui a montré sa capacité à répondre par la solidarité par la coopération et par la collaboration à des problèmes globaux comme ceux de la pandémie est-ce que tu pourrais nous apporter un éclairage peut-être en guise de conclusion aussi sur cette question-là et toujours le rôle de l'artiste je pense que la réponse est déjà dans la question c'est-à-dire il n'y a aucun phénomène aucun phénomène dans la société qui est automatique donc il y a toujours ceux qui viennent nous dire there is no alternative il n'y a pas d'alternative il faut toujours répondre il y a toujours différentes alternatives imaginables et possibles et donc d'ailleurs déjà un rôle de l'artiste c'est d'imaginer les alternatives d'imaginer de montrer que la réalité n'est qu'une forme disons de réponse et qu'il y a toujours d'autres réponses possibles d'autres réalités possibles alors concrètement concrètement l'enjeu naturellement du territoire est tellement important parce qu'il y en a qu'un on ne peut pas faire dix choses en même temps on ne peut pas construire un bâtiment et avoir un parc et avoir une école et enfin on ne peut pas avoir tout sur le même lieu et donc l'enjeu de l'aménagement du territoire et de la planification est un enjeu social et sociétal de primaire ordre et donc dans ce sens que peut faire que doit faire la démocratie les gens doivent devenir citoyens j'ai toujours dit on n'est pas né citoyen on devient citoyen en s'engageant pour la cause publique et la cause publique est autre que la cause privée que les intérêts privés c'est quelque chose qui dépasse l'individu qui dépasse la famille et donc la seule chose qu'on peut faire c'est inviter les gens à rentrer dans ces enjeux et à lutter si nécessaire parce que l'exemple que vous donnez d'un politique qui prend la mauvaise décision non démocratique c'est ce que j'ai nommé l'oligarchie c'est à dire dans nos sociétés qu'on appelle démocratiques ils ne sont pas disons démocratiques avec le plein pouvoir c'est à dire il y a des pouvoirs qui ne sont pas démocratisés il y a des enjeux il y a des plateformes où les gens se rencontrent pour des intérêts qui ne sont pas l'intérêt public alors bon la seule chose que je sais dire en tant que comment dire en tant qu'académique c'est d'appeler les gens à rentrer dans les enjeux à lutter pour la bonne cause et je pense que le rôle de l'artiste comme le rôle du chercheur aussi là-dedans c'est d'être critique et c'est de montrer que chaque réalité a une alternative c'est exactement ce que l'artiste peut faire avec sa créativité c'est de montrer ce qui est ne doit pas nécessairement être et que donc il y a autre chose qui est possible sur certaines conditions sur certains rapports de force bien sûr mais je pense que l'artiste en tant que tel est là pour aviver notre esprit et ne pas se laisser endormir par la réalité se laisser endormir par le rapport de force existant c'est pas parce que le bourguémestre a choisi le camp du promoteur qu'on doit dire ah oui c'est toujours comme ça etc il y a une possibilité de réagir de révolter de faire mais un des éléments de cette révolte c'est de montrer l'alternative et donc si l'artiste enfin ou le créateur en général je sais pas peut-être toi comme architecte tu te sens aussi un peu artiste c'est-à-dire c'est d'inventer autre chose que la réalité et donc s'il y a un message à donner c'est que la crise Covid parce que tu me posais la question McDonald's etc il y a beaucoup de gens qui vont retourner à une routine mais moi je pense il y a plus de gens il y a trois mois qui ont vécu quelque chose pour s'interroger qu'est-ce qui est vital qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que nous pouvons faire il y a plus d'énergie maintenant qu'il y a trois mois à agglutiner pour réfléchir à autre chose et voilà pour conclure peut-être cette conversation ce qui est très important pour moi dans tout ça c'est cette autre chose est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui est mieux et comment ça serait et c'était là justement c'est pas le rêve comme ça en l'air mais rendre le rêve concret l'utopie concrète comme disait le philosophe allemand c'est ça en fait ce que nous devons faire concrétiser nos rêves et voilà c'est peut-être là un rôle par excellence pour certains certains artistes n'acceptons pas la réalité comme elle est elle est le résultat de certains gens qui ont imposé leur réalité alors si nous préférons une autre réalité nous devons l'imaginer et alors nous devons la mettre la mettre en route et c'est ça un peu l'invitation à faire je pense aux artistes aux chercheurs aux jeunes aussi en général c'est de ne pas se laisser endormir par la réalité comment oui voilà tu as suivi tes propos Eric c'était vraiment passionnant merci beaucoup merci beaucoup aux internautes vous avez été nombreux à réagir à nous envoyer vos questions vos remarques aussi à contribuer au débat nous vous en sommes reconnaissants et nous vous invitons toutes et tous ce vendredi 19h pour une lecture performance de l'actrice et performeuse Sondas Blarsan et de la slameuse Liyeb Namban soyez nombreux et surtout soyez les bienvenus merci beaucoup Eric encore une fois merci beaucoup et merci beaucoup à toute l'équipe technique de la rue ciao ciao à toute l'équipe